Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'indulgence et d'exigence. Et plus précisément, de l'équilibre parfait à trouver entre les deux pour pouvoir progresser au violoncelle tout en vous faisant plaisir. Si vous êtes trop exigeant avec vous-même, vous allez vous mettre beaucoup de pression, ça va générer beaucoup de crispations, vous n'allez pas être heureux quand vous allez jouer, et vous allez être frustré. Et de la même manière, si vous êtes trop indulgent avec vous-même, vous n'allez pas faire assez de progrès, vous allez stagner, vous allez même peut-être régresser et vous allez aussi être frustré. Donc pour moi, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à trouver cet équilibre pour que vous vous fassiez plaisir au violoncelle tout en faisant des progrès. En fait, je souhaite préciser quelque chose quand même, c'est que ce n'est pas du tout facile de trouver cet équilibre. Parce qu'en général, vous arrivez en cours, vous commencez à jouer tranquille, et au bout d'une note et demie, votre prof vous arrête parce que c'est faux, parce que ce n'est pas en rythme. Après, il vous arrête parce que vous avez oublié une liaison, ou parce que vous avez mal fait votre démanché. Après, c'est parce que vous vous êtes trompé de doigté, ou parce que la qualité du son, ça ne va pas. En fait, ça n'en finit pas, il vous arrête tout le temps, et il a toujours quelque chose à dire. Du coup, vous pensez à 25 000 trucs en même temps, votre tête, elle est sur le point d'exploser, et à la fin du cours, quand vous rejouez votre morceau, vous, vous avez trouvé ça super nul, parce que vous voyez tous les défauts, et soudain, votre prof vous dit super, c'est génial, bravo, t'as fait plein de progrès, t'as fait tout ce que j'ai dit, et tout. Et là, vous vous dites, ben non, j'ai trouvé ça super nul, c'est super faux, j'entends maintenant tous les problèmes de rythme, je me suis trompée 45 fois, et toi, tu me dis que c'est super. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que votre prof a équilibré l'exigence au début du cours, en vous pointant plein de choses qu'elle n'est pas, avec l'indulgence de la fin du cours, pour vous encourager. Donc, vous aussi, il faut que vous trouviez cet équilibre dans votre travail personnel, pour progresser, en vous faisant plaisir. Donc, pour moi, il y a trois points importants sur lesquels vous devez être indulgent avec vous-même. Premièrement, votre morphologie. En fait, à moins que vous ayez commencé le violoncelle à 4 ans et demi, avec des mains toutes malléables, en général, il y a pas mal de choses physiques qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Ça peut être des choses graves qui vous sont arrivées, des accidents qui ont laissé des traces, ça peut être des choses moins graves, comme un mal de dos, ou alors des crispations aux épaules, ça peut être plein de choses, mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces choses-là font maintenant partie de votre morphologie, et donc, il faut les respecter, il faut les écouter, afin que votre jeu soit sans douleur. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que par exemple, si votre professeur vous dit 150 000 fois qu'il faut que le pouce en dessous du manche soit plié comme ça et pas tendu comme ça, ok, mais si pour vous, c'est impossible de le faire à cause de votre morphologie, eh bien, ne le faites pas. Voilà. Vous ne pouvez pas non plus vous forcer et vous retrouver dans une situation où vous allez mal, et du coup, vous êtes super frustré et vous avez envie d'arrêter, juste à cause d'un détail comme celui-ci. Pour continuer précisément avec cet exemple du pouce, en fait, si en général, on vous demande de le plier et de ne pas le tendre, c'est tout simplement que quand on tend le pouce, ça veut souvent dire qu'on serre le manche avec la main, et donc, du coup, qu'il y a des crispations. Mais ce n'est pas du tout, en soi, la forme du pouce qui est mise en cause. C'est plutôt les conséquences qu'il peut y avoir, parce que si vous êtes crispé, ça va effectivement influer votre jeu négativement, et puis vous allez peut-être même finir par vous faire mal. Donc, soyez toujours très indulgent avec votre morphologie. Votre corps est ce qu'il est, et c'est le violoncelle qui doit s'adapter à vous, et certainement pas l'inverse. Le deuxième point sur lequel il faut être très indulgent quand on joue du violoncelle pour son plaisir, eh bien, c'est le temps de travail. Effectivement, on a tous des contraintes familiales et professionnelles, et donc, ce n'est pas toujours possible de passer trois heures par jour sur son violoncelle. Donc, le plus important, et ça, je ne le répéterai jamais assez, eh bien, c'est de jouer régulièrement. Même si vous ne pouvez jouer que deux, trois fois par semaine, si vous arrivez à maintenir ce rythme, c'est déjà super bien. Si vous avez peu de temps et que vous avez du mal à structurer votre séance de travail, j'ai fait une vidéo vraiment dédiée à ce sujet, donc je vous invite à la regarder. Et enfin, le troisième point sur lequel je vais vous demander d'être très indulgent avec vous-même, c'est la vitesse. Souvent, quand on joue un morceau, eh bien, évidemment, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir le jouer vite. Or, la vitesse, c'est les dix derniers pourcents du travail. C'est vraiment la dernière ligne droite. Et les 90% restants, c'est du travail lent. Si vous ne travaillez pas lentement, votre morceau ne marchera jamais vite. Ça, je suis désolée de vous décevoir si vous tombez de quatre étages en entendant ça, mais malheureusement, c'est vrai. Donc, ne vous mettez pas cette pression de devoir aller vite, parce que plus vous essaierez d'aller vite sans avoir appris votre morceau vraiment solidement, lentement, plus vous serez frustré, parce que vous n'y arriverez pas ou pas bien. Vous ferez plein d'erreurs, ce ne sera pas propre et vous risquez d'être très frustré. Donc, faites-moi confiance là-dessus. Travaillez toujours très lentement et seulement quand vous connaissez vraiment très bien votre morceau lentement, à ce moment-là, vous pouvez l'accélérer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous donne pas mal d'outils pour pouvoir aller plus vite avec méthode. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à la regarder. Maintenant, je vais vous parler des trois points importants où il faut être très exigeant quand on joue du violoncelle. Premièrement, votre concentration. En fait, que vous jouiez deux minutes par semaine ou trois heures par jour, la chose la plus importante dans votre travail, c'est de le faire de manière concentrée. Donc, il faut être très, très exigeant là-dessus parce que, en fait, sinon vous allez perdre du temps, tout simplement. Vous pouvez travailler dix heures sans être concentré et obtenir moins de résultats qu'en travaillant dix minutes en étant concentré. Et ça, je ne vous apprends rien. Je suis sûre que dans votre vie de tous les jours et dans votre vie professionnelle, vous savez très bien que quand on travaille de manière concentrée, eh bien, on est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel vous devez être très exigeant si vous voulez faire des progrès rapides et efficaces. Je parle de concentration beaucoup plus en détail dans une autre vidéo. Donc, si vous souhaitez progresser à ce sujet, je vous invite à la regarder. Le deuxième point sur lequel il faut être très exigeant quand on joue du violoncelle, eh bien, c'est la qualité du son. Je dirais même qu'en jouant votre première note le premier jour de votre pratique du violoncelle, vous pouvez déjà être exigeant sur la qualité du son. Évidemment, il y a plein d'outils très spécifiques, très concrets pour vous permettre d'améliorer la qualité de votre son. Et ça, vous ne le faites pas dès le premier jour de votre pratique. On est d'accord. Mais si vous voulez, l'envie de soigner votre son, le fait d'y penser, le fait de toujours rechercher un joli son, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire dès le premier jour. Donc, je vous invite à toujours être très exigeant sur la qualité de votre son, quelles que soient les circonstances. Même si votre morceau est très difficile et que vous avez 25 000 autres trucs à penser en même temps, prenez toujours le temps de soigner votre son. Et enfin, le troisième point sur lequel il faut être très exigeant quand on joue du violoncelle, c'est la justesse. La justesse, vous allez la travailler toute votre vie. Il n'y a pas du tout un jour où vous allez pouvoir cocher la case justesse et vous dire ça c'est bon, j'ai bossé, maintenant je peux passer à autre chose. Toute votre vie, vous allez travailler votre justesse. Donc, c'est très important dès le début de votre pratique de travailler votre justesse avec beaucoup d'exigences et beaucoup de soins. Et la justesse, ce n'est pas juste je joue une note et puis si elle est fausse, je corrige. C'est toute une structure de travail, toute une méthode de travail que vous devez intégrer quotidiennement à vos séances de travail. Il faut faire des gammes, il faut faire des exercices, il faut travailler de manière méthodique quand vous travaillez un passage difficile, par exemple un démanché ou une extension. Tout cela doit être fait avec exigence et avec soin. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos de la vitesse. Si vous travaillez trop vite et que du coup la justesse n'est pas solide, la justesse n'est pas installée, eh bien vous allez vous casser la figure et vous allez être frustré, vous n'allez pas vous faire plaisir en jouant du violoncelle. Donc travaillez vos gammes avec beaucoup de soins et d'exigences afin d'installer votre justesse de manière pérenne dans votre pratique du violoncelle. Si vous souhaitez approfondir ce sujet avec moi, j'ai fait une vidéo dédiée au travail des gammes donc je vous invite à la regarder. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt !